Bonjour et bienvenue pour cette 149e édition de Un Jour et Comics, l'émission qui vous présente tous les jours ou presque un comics en VO, un comics qu'il vous faut, un comics disponible sur originalcomics.fr. Aujourd'hui, on va du côté de Civil War 2 chez Marvel. Vous le savez, il y a eu le film Civil War au cinéma, qui était une libre adaptation du premier Civil War paru il y a 10 ans chez Marvel, qui a été un succès absolument incroyable en termes de comics et un succès absolument incroyable au ciné, un milliard au box-office. Eh bien, sachez que Marvel, cette année, son crossover, c'est-à-dire son événement annuel de l'année, son event, c'est Civil War 2. Ce n'est pas la suite directe, bien entendu, du premier Civil War, c'est simplement une nouvelle guerre civile, tout simplement. Donc, un nouvel affrontement entre les héros. Alors, on a eu un prélude offert lors du Free Comic Book Day, dessiné par Jim Chung. On a eu un numéro 0 d'exception, dessiné par Olivier Coapel. Et voilà, on est dans le cœur de la meule avec la série régulière et déjà le deuxième numéro que j'ai dans les mains, que voici, que voilà. Alors, c'est Brian Michael Bendis qui scénarise, bien entendu. L'incroyable Brian Michael Bendis, j'ai du mal. Au dessin, c'est l'étonnant et travailleur David Marquez qui nous dévoile tout son talent. C'est quand même fou ce dessinateur qui a commencé à dessiner du Season 1 chez Marvel. Vous savez, cette collection un peu naze de la relecture des origines pour un très, 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 très grand public là, qui n'était pas terrible. Il avait commencé à dessiner, je crois que c'était les 4 Fantastiques. On avait vraiment l'impression qu'il décalquait des dessins de Ron Lim, qui s'est affirmé en quelques années, qui non seulement est devenu un incontournable, mais en plus, qui a un niveau de dessin absolument génial. Si bien que Marvel lui confie maintenant Civil War à des événements de taille. Donc, il a changé de dimension, clairement. Donc, c'est quelqu'un qui s'est fait connaître David Marquez sur Ultimate Spider-Man, qui avait pris la suite de Sarah Pickelly sur Ultimate Spider-Man, époque Miles Morales, qui ensuite a fait quelques épisodes d'Iron Man et qui a très, très vite été promu, bien entendu, sur le crossover. Alors, il ne s'agit pas d'une opposition, cette fois, entre Captain America et Iron Man. Il ne s'agit pas d'une confrontation entre les pros, vous savez, la première histoire, c'était ceux qui, voilà, il fallait que les mutants et les super-héros soient, comment dire, référencés, on va dire, soient suivis et doivent donner leur identité secrète. Je n'arrive pas du tout à parler et à résumer le premier Civil War, que j'ai lu dix fois. Il s'agit, cette fois, vraiment d'un conflit complètement moral. Et la base de tout ça, c'est le fait qu'il y a beaucoup d'Avengers. Et donc, c'est marrant de voir que Marvel met ça en scène parce que son Marvel est responsable du fait qu'il y ait beaucoup trop d'Avengers, beaucoup trop d'équipes. Du coup, il y a des équipes un petit peu partout d'Avengers. Et du coup, ils n'ont pas les mêmes façons de travailler, ils ne prennent pas les mêmes décisions. Et en fait, c'est ça qui va être la base de ce Civil War, puisque, évidemment, tout comme dans le premier Civil War, c'est un événement tragique qui va faire naître une rivalité et donc un conflit. Puisque, dans la première fois, c'était évidemment les New Warriors qui faisaient n'importe quoi et qui avaient causé des morts. Et là, on est beaucoup plus sur un conflit qui fait que Carol Denver met en danger une équipe d'Avengers. Et il y a des pertes. Il y a un mort. Il y a un mort. Je ne vais pas vous dire qui. Un personnage central qui meurt. Et Tony Stark, qui n'est pas du tout d'accord avec les décisions prises par Carol Denver, va devoir agir. Il va devoir prendre des positions. Et puis, il va vouloir également sauver la mémoire de la personne qui a disparu. Alors, je ne vais pas vous en dire plus parce que je ne veux pas vous spoiler. Tout ce que je peux vous dire, c'est que, comme je vous l'ai dit graphiquement, c'est une bombe. Et que, autant j'avais du mal à découvrir les enjeux dans l'épisode 0 et l'épisode 1. Dans l'épisode prélude et dans le 0, je trouvais que... En fait, je ne comprenais pas en lisant ces enjeux. Mais où est le conflit, quoi ? Alors, évidemment, il faut qu'il y ait une introduction à tout. Mais elle est un peu longue, cette introduction. Et voilà. Et donc, tout le... Voilà. Cette image, qui ne vous spoil pas, va résumer un des enjeux, si vous voulez, de ce qui va se passer. Puisqu'un des protagonistes qu'on découvre vraiment là-dedans, où il faut connaître un petit peu les Inhumans, va avoir une vision et va nous dire ce qui va se passer. Donc, voilà. Civil War 2 va changer l'univers Marvel une nouvelle fois, comme chaque année. De façon assez incroyable, puisqu'on commence à en parler sur Comics Place. Il y a un nouveau relaunch qui arrive à la fin de l'année chez Marvel, avec plein de nouvelles séries, plein de nouveaux au numéro 1. Parce qu'il n'y a que ça qui se vend, de toute façon. Au bout de 12 numéros, les séries ne se vendent plus. Il faut repartir au numéro 1. Donc, il y aura deux séries à Iron Man, notamment. Il y aura une qui s'appelle Iron Man et l'autre qui s'appellera Infamous Iron Man. Il y aura une série avec les Champions, qui sont les jeunes héros de Marvel, avec Nova, le Cyclope jeune, Miles Morales, Miss Marvel, etc. Voilà. On va avoir plein, plein de nouvelles séries. On va avoir beaucoup de nouvelles choses. Et donc, c'est les conséquences de cette mini-série Civil War 2 qui arriveront à tout ça. Mais on aura le temps d'en reparler. Voilà. Moi, je vous dis, j'ai eu beaucoup de mal avec le prélude et le zéro. Et je prends un vrai plaisir à lire la série maintenant. On en est au deuxième numéro. C'est disponible. Il y a une rubrique dédiée sur OriginalComics.fr. Vous allez dans Comics VO, Hop, Civil War 2. Et vous ne pouvez pas vous rater. Voilà. Bonne lecture. A très bientôt. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada